Bonjour, nous sommes le vendredi 5 juillet 2024 et c'est une victoire extraordinaire pour la gauche. C'est véritablement un raz-de-marée. Plus 213 sièges pour la gauche, moins 250 pour la droite. Les libéraux, les libéraux démocrates gagnent 63 sièges. Ça se passe bien entendu au Royaume-Uni. La gauche est le parti travailliste. La droite, c'est le parti conservateur. C'est un raz-de-marée. La droite avait subi une défaite de cette ampleur en 1935. Et depuis, et en particulier récemment, où le parti conservateur a été au pouvoir pendant 14 ans, la droite s'est beaucoup mieux portée. Mais là, le changement. Je viens d'écouter le discours de Keir Starm, qui était à la tête du parti travailliste et qui est maintenant désormais premier ministre. Ce qui est revenu tout le temps, c'est un parti travailliste changé. Change Labour, Change Labour. Un parti qui travaille pour la nation. La nation d'abord et le parti ensuite. Pourquoi un parti travailliste modifié, changé ? Parce que c'est ce qu'il a fait lui. Avant, on avait à la tête, avant lui, on avait à la tête du parti travailliste, un monsieur Jeremy Corbyn. Et ce qui s'est passé avec Storm, c'est qu'on est sorti d'une gauche de ressentiment pour venir vers une gauche de reconstruction, de consensus, tout à fait autre chose. Et il souligne, il a souligné à tout moment que sans cela, sans ce changement, cette modification, on n'aurait pas eu la victoire qu'on a connue, une victoire absolument spectaculaire. Parce que bien entendu, plus de 111 pour le parti travailliste et moins de 150 pour les conservateurs. Il faut les ajouter maintenant pour les cas. Donc on a d'un côté, on a 411 députés pour le Labour et 119 pour les conservateurs. Alors, véritablement, ça mérite l'expression de Radmaré. C'est un autre type d'approche, un autre type d'approche. La lutte des classes, vous le savez, ça existe. Et ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'est les autres. C'est les autres qui nous ont déclaré la guerre. Mais il est important de réfléchir à comment faire cette guerre. L'affaire dans la colère, dans la rage, dans l'hystérie, ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à quelque chose. Si, après, on dit que c'est la lutte des classes et nous allons gagner, nous allons être les vainqueurs et nous allons nous débarrasser des autres, ça on peut faire. Et ça se fait à certaines époques et dans certains pays. Ça n'a pas donné de grands résultats jusqu'ici comme méthode. Le consensus, voilà, rassembler les gens sur un message de paix et de changement, c'est plus payant. La première chose que j'ai notée hier, c'est qu'on voyait les photos des dirigeants de partis se rendant au... il faisait beau en Grande-Bretagne et ils se rendaient tous, voilà, à pied au bureau de vote. Et voilà, on voyait en général, c'est des gens mariés qui viennent ensemble. Et là, la petite chose qui a attiré mon attention, c'est les baskets de Madame Storm. Elle avait une très belle robe rouge et des beaux baskets blancs en dessous. Voilà, ça c'est un peu... c'est une image intéressante, voilà, c'est une image intéressante. Monsieur Storm est de formation juriste, avocat, son épouse aussi, Madame Victoria Alexander. Voilà, ils sont venus ensemble avec un grand sourire tous les deux. Ils savaient ce qui allait se passer parce que les sondages ne laissaient aucun doute que ce serait un raz-de-marée. Donc, bonne nouvelle pour aujourd'hui, un raz-de-marée de gauche. Pour une gauche qui souligne qu'elle a compris un certain nombre de choses sur la manière dont il fallait se présenter vis-à-vis des électeurs. Et que les éructations, c'était pas la manière, voilà, c'était pas la manière de rassembler le public. Ça, c'est les nouvelles pour la Grande-Bretagne. Vous le savez sans doute, je suis belge de naissance, mais j'ai habité le plus souvent dans d'autres pays que le mien, que mon pays d'origine. Enfin non, c'est pas vrai. Je suis resté finalement une vingtaine d'années au départ en Belgique et on m'a renommé à un poste, comme vous le savez sans doute, à un poste universitaire en 2012 où je suis resté jusqu'en 2015. Mais sinon, j'ai passé des périodes de plus de dix ans dans trois autres pays. Voilà, la France où je résine en ce moment, les États-Unis et le Royaume-Uni, voilà. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne suis pas du genre à ne pas m'être mêlé de la politique locale. Quand je vis quelque part, je m'intéresse à la vie qui est là. C'est la mienne et j'y participe tout le temps que j'ai vécu en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. J'avais ma carte du parti travailliste aux États-Unis. J'avais ma carte de ACLU, qui est ce qu'on trouve le plus proche d'un parti d'extrême gauche aux États-Unis. Et en France, je me mêle quelquefois un petit peu de la politique locale en donnant mon avis. Voilà, aux États-Unis. Aux États-Unis, je l'ai fait remarquer déjà dans mes vidéos récentes. Aux États-Unis, quand vous regardez les nouvelles, en général, depuis deux ou trois mois, la première chose dont on vous parle, c'est une catastrophe liée au réchauffement climatique. Il y a quelques fois, récemment, des choses qui ont fait la une, en particulier le débat désastreux de M. Trump et de M. Biden, qui a souligné, qui a mis en évidence ce qu'on avait déjà pu deviner. Mais le fait que M. Biden est trop vieux, il n'arrive plus à se concentrer, il mélange tout, il n'arrive pas à terminer ses phrases. Et on parle beaucoup de ça. Depuis ce débat qui date d'un peu plus d'une semaine, on parle d'une déclaration à venir de sa part disant qu'il ne sera pas le candidat du Parti démocrate pour les élections face à M. Trump, qui sera probablement confirmé dans quelques jours comme étant le candidat officiel du Parti républicain. M. Biden résiste, il est entouré de sa famille, d'un petit cercle d'une garde prétorienne qui lui dit de surtout pas se retirer. Mais signe intéressant hier, M. Trump, dans une déclaration, s'en est surtout pris à Mme Kamala Harris, la vice-présidente en ce moment, qui serait la candidate toute désignée du point de vue du fonctionnement même du Parti si M. Biden retirait sa candidature. Il est possible parce qu'il y a encore au mois d'août, il y a encore une grande convention du Parti démocrate pour d'autres de se présenter. Mais si M. Biden se retirait automatiquement, les fonds qui sont des fonds de soutien à sa campagne, s'est automatiquement transférés à Mme Kamala Harris, ce qui faciliterait évidemment les choses. Et donc M. Trump hier, en parlant d'actualité, a parlé longuement, évoqué Mme Kamala Harris dans son style à lui, de telle manière qu'il a fallu remplacer par des bips beaucoup de ses commentaires. C'est Mme Harris ce qui montre d'abord, ce qui montre comment on peut faire de la politique avec du ressentiment. Ça marche, ça marche pour être élu, mais ça marche pas vraiment pour être, pour être, voilà, pour avoir une politique qui donne quelque chose. Ce que M. Storm a compris. M. Storm qui n'est pas un ami de M. Poutine, qui est un ami de l'Ukraine. Et c'est intéressant de voir parce que dans nos pays, nous avons des séjours aux États-Unis. En France, il y a des partis dominants qui sont, qui ont, comment dire, qui bénéficient d'un soutien actif, passif de la part de M. Poutine en Russie. Et là, en Grande-Bretagne, très grand revers pour M. Poutine. On pourrait parler encore d'autre chose. On pourrait parler de, de la France. Mais comme vous l'avez compris, j'ai parlé beaucoup de la France à l'occasion de ce que je viens de dire à propos de la Grande-Bretagne et je vais, les Royaume-Uni, et je vais en rester là. Il y a des élections. Ces élections ont lieu en France dans, après demain, je vous recommande d'aller, d'aller voter. Il y a des commentateurs sur mon blog qui ont des réactions infantiles, vraiment infantiles, disant, j'irai pas, j'irai pas voter. C'est nard parce que je peux punir Macron, parce que ceci, cela. Le ressentiment au niveau individuel. Bon, le ressentiment individuel, c'est pas une recette qui marche. Vous savez que je suis psychanalyste par ailleurs. Ça marche pas au plan collectif et ça marche pas au plan individuel. Si vous dites, je vais pas aller voter pour punir M. Macron, c'est pas une bonne idée. Les régimes fascistes, quand on vote et qu'on les met au pouvoir par un vote, ils sont là pour des périodes, au moins 10 ans, 12 ans, en Allemagne nazie, 21 ans en Italie, en Espagne et au Portugal, encore beaucoup plus longtemps que ça. C'est pas une bonne idée. On punit que soi-même. On punit que soi-même. C'est l'enfant qui casse ses jouets, qui trépine et qui casse ses jouets. Le premier perdant, c'est lui. C'est pas une bonne idée. Et en plus, si c'est des jouets qu'il partage avec ses frères et soeurs, les autres sont punis aussi. C'est pas une bonne attitude. Alors, allez voter. Et comme je l'ai dit à un commentateur sur mon blog, s'il faut aller voter avec une pince à linge sur le nez, faites-le. Ça vaut la peine. Le fascisme, c'est pas une bonne chose. Même quand on vote passivement en refusant d'aller voter pour soutenir un candidat qui n'est pas votre candidat préféré, mais celui d'en face. Et quand celui d'en face est encore bien pire, il faut aller voter. Voilà. Allez, à bientôt.